... Metz 16e accueille le PSG, le leader. Les parisiens sont champions et ne jouent plus rien sportivement. Ils sont sur une victoire à Nice lors d'un match en retard. Et même s'ils jouent Sambapé, Dembélé, Vitinha, Marquinhos ou encore Donnarumma, ils se présentent avec Asensio, Ramos et Lee Kangin. L'enjeu est clairement pour Metz qui reste sur trois défaites. Mais les Lorrains sont bien installés à la position de barragiste et ne veulent pas se faire peur dans cette soirée. Vanden Karkov, Mikko Tadze et Diallo débutent le match. Mais ce sont les parisiens qui prennent les devants avec Carlos Soler dès la 7e minute. Le ballon est sans doute un centre mais ça termine quasiment dans la lucarne. L'Espagnol marque son 2e but de la saison et le PSG mène déjà 1 à 0. Les parisiens réussissent un bon début de match malgré une équipe assez bouleversée. Ce n'est pas le 11 habituel. Metz essaye de revenir rapidement avec cette frappe juste à côté. Bonne réaction des Lorrains. Il n'y a pas de possibilité de marquer de près dans les Jean-Jacques. Les parisiens repartent de l'avant. Avec ce bon échange, le centre d'Ascensio pour trouver les Kanguines. 3e but de la saison pour l'international sud-coréen. Le drapeau se lève. Mais le but est finalement bien attribué au PSG. 2-0 après 12 minutes. Le champion est efficace. Et Metz commence à trembler. Encaisser trop de buts pour les Lorrains pour être fatal. Face à Delorienté qui dans le même temps marquerait beaucoup contre Clermont. Nouvelle action parisienne. Avec cette tentative manquée du talon. Puis le corner. Il a fallu sauver la situation. Pour Alexandre Oukidja, il s'interpose comme il peut. Le PSG continue à avoir les meilleures attaques. Une de plus. Ici, c'est sauvé par une tête. Puis la barre transversale. Le 3e but était tout proche sur la reprise de Nordi Boukele. Les parisiens déroulent leur 1ère période. Ils mènent 2-0 à la mi-temps. Metz serait bien inspiré de ne pas en prendre d'autres. Et peut-être même d'en marquer un. Ça serait encore mieux pour assurer la place de barragiste. Mais ce tir est trop croisé. Ça manque encore de précision. Toujours dans l'échange. Le chronomètre tourne. Le score reste en l'état. Jusqu'à cette percée de Georges Mikotadze. L'homme attendu dans cette soirée. Mikotadze franchit Danilo. Mikotadze but sur Keylor Navas. Pour son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Mikotadze ne marque pas le but. Pour assurer son équipe. Les grenats continuent tout de même à croire en un but dans cette soirée. Le centre de la mine Camara. Ça se termine sur la barre transversale. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Le PSG s'impose 2-0. Et bien sûr, champion et qualifié pour la Ligue des champions. Metz, malgré le carton de Lorient contre Clermont, conserve pour un but sa 16ème place. Et jouera les barrages. Le PSG s'impose 2-0. Le PSG s'impose 2-0. Le PSG s'impose 3-0. 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 Sous-titrage FR ?